Hello tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 conseils pour être une femme irrésistible. Le premier conseil que je vais partager avec vous les filles est de protéger son apparence physique. Je sais que cela peut paraître un conseil bizarre, mais vous serez surpris de savoir à quel point les hommes sont visuels plus que les femmes. Bien, je dis d'avoir une bonne apparence physique. Je ne dis pas d'être du genre toujours maquillée, du genre toujours trop bien habillée, du genre toujours avec talons ou etc. Non, je ne dis pas cela. Ce que je veux dire en fait par là, c'est qu'il faut être propre. Les filles, je vous recommande d'identifier la jolie partie de votre corps et de le mettre en valeur. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie, elle est très bien formée. Elle est vraiment belle. Alors, cette amie-là, elle ne portait jamais des... Vous voyez, elle est formée du genre comme ça. Comme on dit, comme la guitare, comme ça. Elle ne portait jamais les pantalons. Elle portait toujours les langues qui couvraient jusqu'aux pieds. Elle a tellement de beaux pieds. Elle est tellement bien formée. Et je lui disais, mais pourquoi tu t'habilles toujours comme ça? Elle me dit, non, voilà, elle aime s'habiller comme ça. Moi, j'avais l'impression qu'elle était en train de cacher ce que Dieu lui a donné en fait. J'avais toujours cette impression-là. A chaque fois qu'on sautait, qu'elle mettait une longue jupe qui couvrait ses pieds, je lui ai demandé, mais pourquoi tu t'habilles toujours comme ça? Tu couvres toujours tes pieds. Elle me dit, non, elle aime cet habillement. Et au fur et à mesure, chaque fois que je partais quelque part, si j'achète un pantalon pour moi, j'achète un pantalon pour elle, je sais qu'elle va porter, elle ne va pas laisser le pantalon. Et c'est comme ça, elle a commencé à porter le pantalon. Cette fille, lorsque elle porte le pantalon, même si tu ne voulais pas regarder, tu vas la regarder. Pourtant, lorsqu'elle n'avait pas, elle ne portait pas de pantalon, elle portait juste des langues juives. On ne la regardait pas vraiment. Comme on la regarde lorsqu'elle met des pantalons. Donc, ce que je vous suggère, les filles, c'est d'identifier les jolies parties de votre corps et de les mettre en valeur. Vous pouvez avoir une belle bouche que vous deviez mettre en valeur, des beaux yeux que vous deviez mettre en valeur, une belle poitrine que je n'ai pas demandé de laisser toute la poitrine dehors, mais de porter quand même des, comment je vais dire, des soutiens-gorge qui puissent bien tenir vos seins. Par exemple, des beaux pieds, vous savez que vous allez mettre une petite jupe, pas trop petite, mais une jupe qui laisse quand même voir vos pieds ou bien un pantalon qui fait en sorte que vos pieds se voient. Donc, identifiez les jolies parties de votre corps et mettez ces parties en valeur. Ça, ça va beaucoup vous aider pour être irrésistible. Il y a aussi une chose très importante que vous devez savoir, les filles, c'est d'apprendre à connaître son style. Lorsque je parle d'apprendre à connaître son style, il y a certaines filles, parce que tu as vu un vêtement qui va sur une autre fille, toi aussi, tu vas vouloir t'acheter ce vêtement. Ça, tu te fasses savoir que vous n'avez pas le même corps, vous n'avez pas, comment je vais dire, la même forme. Alors, tu vas vouloir acheter ce vêtement ou parce que tu as vu un vêtement qui est à la mode, tu vas dire, voilà, je vais acheter ce vêtement sans toutefois savoir si ça va t'aller. Moi, je vous dis non. Essayez de connaître votre style, votre forme et achetez des vêtements qui vont avec votre corps. Il n'y a vraiment rien de mauvais sur une fille que celle-là qui passe le temps à vouloir imiter les autres, sans toutefois connaître son corps, sans toutefois connaître son style. Je vous conseille, les filles, de connaître le style qui va avec vous, avec votre caractère ou même avec votre style de vie. Oui, avec votre style de vie aussi. Le deuxième conseil est, ne vive pas pour lui. Les filles, lorsque je dis de ne pas vivre pour lui, je ne vais pas la dire que ne passe pas tout le temps à lui faire plaisir. Non ! C'est très stressant, les filles qui ne vivent pas pour elle. Elles passent le temps à appeler le gars, à tester le gars, à chercher, à savoir dans sa vie privée, à fouiller dans ses réseaux sociaux. Oh mon dieu, les filles, le gars, il va fuir. Aucun homme n'accepte ça. Ça se stresse le gars. Non. Donc, il est très important d'éviter ce genre de comportement, surtout et surtout au début d'une relation. Parce que cela va en fait montrer comment la relation sera au futur. Si tu commences déjà, dès le début d'une relation, à checker le gars, à chercher, à savoir dans sa vie privée, tout ça, tout ça, tout ça, les messages, les appels tout le temps. Mais le gars va penser que ce sera comme ça toute la relation. Et c'est qu'il suit, c'est qu'il ne pourra pas être avec toi. Dans les filles, évitez cela. Maintenant, si vous êtes fiancée, mariée ou même amie, tu peux lui faire plaisir de temps en temps. Ce qui est très normal. Les hommes ne prennent pas au sérieux ces filles-là qui cherchent à leur faire plaisir tout le temps. Au contraire, vous allez remarquer que les hommes aiment les filles têtues, comme ils disent. Les hommes aiment les filles têtues. Mais une fille qui est toujours là, comme ça, collée, comme ça, qui dit oui à tout, elle s'ennuie rapidement. Dans les filles, si vous voulez être irrésistible, il faut souvent faire la tête. Pas trop, mais faire quand même. Le troisième conseil est... Les hommes détestent les filles qui n'arrivent pas à se décider dès les trois premiers rendez-vous. Les filles-là qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent. Elles viennent au rendez-vous, mais elles ne savent pas vraiment s'ils vont accepter, s'ils ne vont pas accepter. Et les hommes n'aiment pas ce genre de filles-là. Moi, je ne trouve pas du mal qu'une fille montre à l'homme qu'elle est attirée par lui. Franchement, moi, je ne trouve pas du mal à ça. Je ne sais pas, vous dites-moi. Moi, je trouve que tu dois, si tu es attirée par un garçon, faire-le lui savoir dès les trois premiers rendez-vous. Ne fais pas du genre... Et franchement, les filles, les hommes, beaucoup ne supportent pas ça. Les filles que les hommes aiment, ce sont ces filles-là qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas aussi difficiles. Mais qui les font savoir qu'elles sont intéressées par eux, mais aussi, elles ne les laissent pas les choses faciles. Je ne sais pas si je m'explique. Elles font savoir au gars, oui, voilà, d'une manière ou d'une autre, tu m'intéresses, mais elles ne te laissent pas ça facile comme ça. Du genre, voilà, parce que tu m'intéresses, on peut aller chez toi, ou bien on peut dormir chez toi, ou bien... Non, elles vont te faire savoir d'une manière ou d'une autre que tu les intéresses, mais elles ne te laissera pas les choses si faciles que ça. Les hommes aiment se jalifier. Et ça, ça rend la fille irrésistible. Parce que le gars, il reste avec l'envie de te découvrir, en fait. Les filles, je vais vous donner un exemple. S'il y a un homme qui t'aime, qui te suit partout, qui cherche à faire tout ce que tu veux, qui t'appelle tout le temps, qui te teste tout le temps, partout tu vas, tu te rends compte qu'il est quelque part derrière toi, ou savoir que tu es quelque part derrière toi. À la fin, tu te fatigues. Tu vas le trotter comme un chien. Tu ne vas pas le respecter. Alors que, s'il y a un gars aussi là qui te fait la cour, mais qui ne cherche même pas à savoir ce que tu veux, ni à te satisfaire sur des choses dont tu as besoin, c'est ce gars là qui va t'intéresser. Tu vas te poser des questions sur lui. C'est comme ça que nous sommes, nous les humains. Donc c'est pareil que nous avec les hommes. C'est comme ça que nous sommes, nous les humains, les filles. Si vous voulez être irrésistible, il faut laisser au gars l'envie de vous décorer. Pas être dû et pas être aussi trop facile. Parce que nous les humains, nous cherchons toujours ce qui est difficile d'avoir. J'ai dit difficile, je n'ai pas dit impossible. Quatrième conseil, il faut être indépendante. Les filles, soyez indépendantes. Ne restez pas là comme ça. Une fille indépendante, c'est une fille irrésistible. Une fille qui a son travail, qui se débrouille dans sa vie, même si elle ne travaille pas, même si c'est le commerce qu'elle fait, mais elle se débrouille dans sa vie, elle a ses propres activités. Une fille qui ne passe pas le temps, tout le temps avec lui. Les hommes aiment ce genre de fille là. Une fille qui sait se battre en fait. Vous allez remarquer la majorité des hommes, quand une fille sait se débrouiller, tu vois l'homme, il se rabaisse face à la fille et il cherche à t'avoir. Mais lorsqu'il sait que tu ne sais rien faire, tu es là comme ça, tu es toujours derrière lui, alors il te fait la tête. Il te fait la tête. Pour lui, c'est que, voilà, tu vas te toucher trop derrière lui, tu vas le suivre, tu ne sais rien faire en fait. Pourtant, si tu sais faire quelque chose, il sait que voilà une fille capable, l'homme, il sera toujours là comme ça. Il va se débrouiller à t'avoir en fait. Dans les filles, même si tu n'as rien à faire, ne dis pas à ton gars, j'ai rien à faire. Cherche à faire quelque chose. Cherche à faire quelque chose, n'importe quoi, même si tu vas sur l'ordinateur, tu commences à taper, fais quelque chose, ne fais pas savoir ton gars que tu n'as rien à faire. Il faut qu'il sache que tu es toujours occupé par quelque chose. Sache que plus tu es occupé, plus tu es désirable et irrésistible à l'homme. Car tu n'auras pas besoin de lui pour faire ta vie, mais tu auras besoin de lui pour faire partie de ta vie. On se comprend? L'homme, il sait que tu n'as pas besoin de lui pour faire ta vie, mais tu as besoin de lui pour faire partie de ta vie. Le cinquième et dernier conseil que je vais vous donner est d'être une femme authentique. Être authentique nous donne une sensation de bien-être, de dignité, une sensation de respect, une sensation incroyable en fait. Cela te fait te sentir sûre de toi et confiante. Donc, mes chéris, n'ayez pas peur d'être vous. N'ayez pas peur d'être toi. Sois authentique, sois vrai. Laisse que le monde te découvre, le monde voit que tu es réellement. Même si parfois tu penses que tu es rare. Oui, cela te rend différente. Donc, ne fait pas semblant d'être ce que tu n'es pas. Dans les filles, je vous conseille d'éviter la double personnalité. Sois toi, où tu es et avec qui tu es. Et surtout, en n'importe quelle situation, sois la même personne. Sois la même personne en n'importe quelle situation. Il ne faut pas qu'on te voie aujourd'hui, tu es comme ça, voilà, et puis demain tu es. Non, soit on doit te connaître comme tu es. Les gens doivent savoir comment tu es. Ça, ça rend la femme irrésistible face à l'homme. Il faut combattre ton insécuité. Si tu es une personne insécure, et mets ta parole en valeur. Si tu arrives à t'exprimer devant les gens, du genre, vous êtes dans une réunion, ou vous êtes dans une, je ne sais pas, n'importe quoi, exprime-toi avec beaucoup de valeur, et mets ta personne en valeur. Ça, ça rend la femme irrésistible face à l'homme. Tous les hommes aiment ce genre de femme-là. Pour terminer, les filles, ne faites pas attention aux mauvaises critiques qui sont toujours là à chercher le mal où il n'y a pas. Oui, parce qu'ils existent, ils sont toujours là pour vouloir vous rabaisser, pour vouloir vous détruire, pour vouloir vous éteindre. Donc, ne faites pas attention à ce genre de personnes. Soyez vous-même. Ne changez pas. Soyez vous-même. Quoi qu'on dise, quoi que les gens disent de vous, soyez vous-même. Voilà les filles, si vous avez des questions à me poser, faites-le en bas de la vidéo, sur les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater ce genre de vidéo. Faites-moi savoir si vous aimez ce genre de vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas les j'aime, partager, parler à vos amis, pour m'encourager, pour que je puisse avoir plus d'inspiration sur des sujets que vous aimez. sans oublier de me suivre dans mes réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!